Sous-titrage Société Radio-Canada Votre équipe vous doit beaucoup, Salvatore, aujourd'hui, vous avez eu beaucoup, beaucoup d'arrêts à faire, vous avez été décisif. Est-ce que vous pensiez avoir autant de travail à faire face au dernier du championnat ? Moi, je pense travailler pour mon équipe aujourd'hui. C'est difficile, on a eu pas beaucoup de récupération. En plus, on met les voyages qu'on a fait. On était vraiment fatigués. C'était même difficile d'accrocher mentalement ces matchs. On sait que c'est pas une excuse de ça parce qu'il faut tout de suite chercher de mettre dans le terrain ce qu'on peut faire. Mais c'est vraiment difficile surtout qu'on... Avec l'expérience qu'on a des fois, on fait des choses qui sont pas bien parce qu'on n'a pas l'expérience juste pour accrocher mentalement ces défis. Aujourd'hui, c'était difficile pour toi. C'était un des derniers matchs possibles pour chercher de rebondir. C'est une situation critique. Nous, on sait bien que souvent les équipes qui sont dans cette situation-là peuvent être très dangereuses. Et on est bien d'avoir gagné trois points, mais c'est normal qu'il faut améliorer pour... Parce qu'on ne peut pas tout de suite accrocher une première mi-temps comme celle-là d'aujourd'hui. Dix points d'avance, ça commence à sentir bon là. C'est vraiment un bon avantage. Après, Marseille et Lyon, ils doivent jouer encore. C'est vrai qu'il y en a un bon avantage, mais il faut se méfier de tout. Surtout quand il est au final des saisons. Et bon, on cherche à défaire notre boulot et on espère encore mieux les prochaines fois. Salvatore, il a été bon aussi, Johan Thuram. Je pense qu'il a fait une saison, on l'a parlé. Et je l'ai vu souvent. Je pense qu'il a fait une saison formidable cette année. Et je pense vraiment qu'il a démontré d'avoir des qualités, des gardiens importants. Merci, Salvatore. Le dernier mot avec Johan Thuram. Johan, on va être un peu sec parce qu'il y a la défaite ce soir. Bon, c'est encore sur le même scénario. Vous jouez bien et puis vous n'êtes pas récompensé. La question, est-ce qu'après cette défaite ce soir, la relégation devient inéluctable ? Écoutez, franchement, on n'y pense pas. On va jouer tous les matchs à fond. On va prendre match par match. C'est clair que ce soir, on a beaucoup de regrets parce qu'on a posé beaucoup de problèmes. Maintenant, on va continuer à travailler. Il reste six matchs. On va aller jouer à fond parce qu'on ne sait pas. Dans le football, ça va tellement vite. On va jouer à fond et on va donner tout ce qu'on peut, tout simplement. 18 points à prendre, six matchs. Tout à fait. Donc, on a un challenge à relever. On va tout donner pour le faire. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Merci, Johan. Merci. Merci.